Première étape de ce périple, la Direction Générale des Impôts. Abdourrahman Sissé et sa délégation ont passé en revue tous les services de l'administration fiscale pour ainsi toucher du doigt les mécanismes de fonctionnement des impôts avant d'enregistrer les doléances et objectifs des agents qui entendent mobiliser pour l'exercice 2014 près de 1 600 milliards de francs CFA. Prévision saluée par le ministre en charge du budget qui a néanmoins révélé son intime intention d'atteindre les 2 000 milliards mobilisés au soir de l'année 2014, une manière d'inviter les agents à se surpasser. Après les impôts, une autre régie financière, les douanes ivoiriennes, maillons également très importants dans la mobilisation des richesses nationales. A la douane comme à la Direction Générale du Budget et des Finances, où il se rendra plus tard, Abdourrahman Sissé fera le tour de tous les services pour motiver ses hommes et leur délivrer un message, celui de l'intégrité et d'une moralité exemplaire, gage d'une économie dynamique et prospère. La tâche doit s'effectuer avec probité et intégrité. L'autre message consiste au renforcement des contrôles. Sur la base d'un système déclaratif, il est nécessaire d'avoir des contrôles forts afin de nous assurer que nous avons un bon système de lutte contre la fraude. Autre à toutes ces entreprises placées sous sa houlette, le ministre en charge du budget s'est aussi rendu dans les locaux de l'entreprise Webfontaine à qui l'État de Côte d'Ivoire a confié une activité bien précise. Une convention a été signée avec la société Webfontaine entre l'État de Côte d'Ivoire et la société pour mettre en place deux types d'outils. Un outil qui consiste à faire de l'analyse de risque et un autre qui est la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. L'analyse de risque est fonctionnelle et dans le cadre de la mise en œuvre du guichet unique du commerce extérieur, les choses se mettent en place. Un point presse a mis fin à cette journée de travail riche en activités à la rotonde de la Direction générale du budget et des finances au sujet des doléances émises par les directeurs généraux des administrations visitées. Abdurrahmane Sissé promet apporter des réponses imminentes.